Donc il y a un gros souci pour les enterrements en général parce qu'on se dit oui cette personne ne jeûne pas, la fille ou la dame ne jeûne pas, le garçon ne jeûne pas donc on ne va pas l'enterrer parce que et tout cela, voilà, donc c'est très 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 triste, c'est très très dommage, nous assistons régulièrement à cela ou alors la fille n'est pas mariée, elle n'a pas une bonne vie, nous n'allons pas, nous n'allons pas l'enterrer voilà ça pose beaucoup de problèmes, après quelquefois il y a des petits arrangements financiers, il ne faut pas se mentir ça arrive qu'il y ait des arrangements financiers, malheureusement, voilà, ça arrive, mais ça arrive aussi que les gens, bon, ils s'arrangent d'autres manières, de d'autres manières, cela est très très compliqué, c'est très très triste c'est un phénomène après très très honteux pour les familles, les familles ne savent pas comment ils remédient à cela quoi faire et comment faire, mais moi j'interpelle les religieux, pourquoi, par rapport à cette situation vous savez, je critique souvent les femmes et tout, mais je pense que moi je suis passé par là elles ont du mal à sortir de ces choses-là, pourquoi, parce qu'elles sont mal informées, elles sont mal renseignées nous sommes très très mal renseignées en Guinée, énormément mal renseignées, je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que la mission des religieux en général c'est de nous passer cette éducation islamique, de nous obliger, nous obliger comment ? ce n'est pas en nous frappant, ce n'est pas en nous insultant, il y a plusieurs méthodes bon, moi je ne suis pas tendrin, je ne suis pas tendre, je ne suis pas douce, voilà, ça c'est ça c'est ma personnalité qui est comme ça, malheureusement, moi je suis comme je suis et je me dis moi, de ma nature, je me dis que si j'avais eu quelqu'un, peut-être, peut-être un exemple comme moi flagrant comme ça, parce que ça se voit sur ma page, mon évolution, ceux qui me voyaient depuis qui me suivent depuis très très longtemps ont vu un changement, eux-mêmes ils ne comprennent pas donc je pense que cela doit interpeller toute personne qui est dotée ou doutée et douée de bon sens donc, les religieux doivent mettre une structure en place, il faut une structure de communication c'est cela la politique, ça c'est une politique islamique, travailler avec l'État, c'est-à-dire il faut expliquer à l'État que nous sommes dans un pays laïque, oui, ok, d'accord, nous sommes d'accord, on a compris, vous nous avez imposé votre démocratie, d'accord, tout ça c'est bien, ça ne nous va pas, ça ne nous convient pas, mais nous sommes en train de faire ce que vous, vous voulez. Maintenant, au moment où nous sommes arrivés, vous nous appelez toujours pour vous prier, nous on vient prier, on peut prier pour nous-mêmes, on peut prier pour le pays, nous-mêmes dans nos mosquées, les hommes politiques, vous vous débrouillez, vous vous démerdez, parce que c'est un pays laïque, ce que vous faites ce n'est pas islamique, voilà, donc vous êtes des musulmans, priez pour vous-mêmes. Maintenant, là où nous sommes, nous voyons beaucoup de débauches, de produits éclaircissants, des barres, on n'a plus fini, mais c'est juste hallucinant et incroyable. Alors, une fois, le colonel a dit à la télé qu'il y a beaucoup d'émissions islamiques, ça ne développe pas un pays. Moi, il y a des gens qui m'ont interpellé par rapport à ça, j'ai dit oui, mais il a raison. Mais montrez aux gens ce que l'islam peut apporter à part la prière, en plus vos prières, bon, apparemment ça ne donne pas, apparemment, bon, ça ne dort pas, moi je ne sais pas si ça donne, je vais voir la preuve, pour l'instant ça ne donne pas, voilà. Donc, vous devez faire comme votre exemple, le prophète nous bien dit, il a fait, il a mis des structures en place pour pouvoir toucher beaucoup de monde, pour pouvoir faire des traités, pour pouvoir mettre comme des ministères en place. Il faut que vous expliquez cela en état. Les féministes, nous les voyons, grossesses, non désir, ça ne donne rien. Je suis désolé. Les filles à Guinée, excusez-moi du terme, astafurla, astafurla, ça commence à 12 ans, ce n'est pas un débat. Et cette histoire de sexualité que ça commence à 12 ans, c'est traité à la sorcellerie là-bas. Ça, c'est signé cacheté là-bas. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas arrivé là-bas, à l'heure, il finit là. L'islam n'est pas arrivé là-bas. L'islam n'a pas à tel les âmes, ce n'est pas moi qui compte, c'est mon âme, ce que mon âme ressent, c'est ce qui compte. Je peux porter ça, je peux faire tout. Mon âme est redirigée vers Shaitan, je serai là-bas. C'est redirigée vers Allah, je me comporte de compte conséquemment. Donc c'est ça le gros, gros problème. Maintenant, si ces filles ont une bonne éducation sexuelle, parce que dès qu'on parle d'islam, les féministes et les gens développés, genre, ces mariages précoces qu'eux voient, ces mariages forcés qu'eux voient, ce n'est que le côté négatif qu'ils voient. Mais il faut faire en sorte que l'État comprenne que vous pouvez lutter contre tout cela. En tout cas, moi, je peux le faire. Mais c'est votre travail, vous les religieux. Donc comme c'est un peu bloqué, je suis en train d'essayer de vous ouvrir certaines petites portes pour que les gens vous respectent. Parce qu'on ne respecte pas les religieux. Pourquoi les gens ne les respectent pas? Ce n'est pas bien de leur manquer de respect. Moi, je les tacle très très souvent. Mais ce n'est pas bien de leur manquer de respect. Mais c'est les âmes des gens qui leur en veulent. Tu sais, quand tu n'as pas à assimiler l'islam, celui qui doit faire ce travail, tu l'en veux inconsciemment. Parce que tu ne l'as pas assimilé, tu te comportes mal. Il faut qu'il soit au courant que tu es en train de te comporter mal parce qu'il n'a pas fait son travail. Ça, c'est spirituel. S'il avait fait correctement son travail, toi, tu devrais savoir que ce n'est pas bien d'insulter. Le Guinée est très très insolent. Voilà. L'insolence, on le dit, Kombi Bouddè de Sintan et Mou Gouroumane. Eh, Mou Gouroumane, quand il y a beaucoup d'injures, les anges ne viennent pas là. Il y a combien d'injures en Guinée par jour? Quand je vous dis que c'est un territoire du shaitan, vous refusez d'accepter cela. Mais tant que vous ne refusez pas d'accepter cette maladie, parce que ça, c'est une maladie. Hier, quelqu'un a mis dans le commentaire que la Guinée est le pays le plus maudit au monde. Non. Je lui ai écrit Iblis est maudit. Il y a deux choses. Il y a Allah et Iblis. Iblis il est maudit. Quand tu prends la route d'un maudit, il faut comprendre. Mais ce genre de personne ne veut pas le voir dans ce sens. Parce que s'il le voit dans ce sens, il doit se remettre en question. Il doit changer. Ah, donc, là, qu'il a appris la route d'Iblis. Donc, ce que je fais, c'est pas bon. Vous voyez la mauvaise volonté de nos frères et soeurs? Comme ils ne veulent pas se remettre en question. Dédé Kabat, comment vas-tu? Oulé Koum Salaam. Ça va, ma chérie? Vous voyez? Comme ils ne veulent pas se remettre en question, ils préfèrent dire que c'est le pays qui est maudit. Non, Allah a tout donné à ce pays-là. Même le Guinée n'est pas maudit. Le Guinée s'est trompé de route. Il est en train de suivre le maudit Iblis. Et il est en train de se tromper, de se trahir, de faire croire que lui, il est avec Allah. Forcé. Tandis que, tu dis donc, ça, c'est pas un territoire de Dieu. Donc, on revient aux jeunes filles, aux grossesses précoces, ne pas se marier et tout ce que vous voyez. Le truc moderne, ça n'a pas donné. C'est un échec. Les féministes, je suis désolée. On vous reçoit partout dans le monde entier. C'est très, très bien. C'est très beau. Mais sur le terrain, ça ne donne rien. Elles vont se mettre à publier des chiffres. Moi, je ne les regarde pas. Quelqu'un va venir me dire, tu as publié ça. Je ne les regarde pas. Ou venir écrire. Oui, madame, tu as dit ça. Moi, je ne vous calcule même pas. Parce que là, c'est ce que vous faites là. C'est ce que je pensais avant. Ça n'a pas donné. Donc, je viens par là. Et je sais que ça, là, Inchallah, ça donnera. C'est une question du temps. Donc, il faut que les religieux expliquent à l'État comment éduquer les filles islamiquement. Je vais vous expliquer. Par exemple, pour les maladies sexuellement transmissibles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer qu'il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage. Elles vont le faire avant le mariage. Mais elles vont limiter leurs partenaires. Vous comprenez? Et certaines vont comprendre. Ça dépend. Nous voyons beaucoup de maladies. Énormément de maladies. Il y en a un paquet. Et ça, dans tous les domaines de la société, toutes ethnies confondues. Mais qu'est-ce que les religieux font par rapport à cela? Il faut que ce soit un truc sur toutes les étendues du territoire. Il faut que ce soit institutionnalisé. Parce que quand ces filles-là meurent, quand elles décèdent, malheureusement, il y a un boulot que vous n'avez pas fait, vous les religieux. Mais vous refusez de les enterrer. Elles sont là. Elles ne peuvent pas se défendre. Elles ne peuvent rien dire. Vous n'avez un corps qui est là, un corps qui est là. Son âme est partie là où ça doit partir. Vous êtes là en train de négocier, mettre la famille dans la honte et tout et tout. Et quelquefois, ces familles musulmanes ne sont même pas renseignées. Je vous ai déjà expliqué comment les gens prient en Guinée. Nos grand-mère, comment elles mettent leur voile. Je ne sais pas si j'avais un truc ici. Elles le mettent comme ça. Elles le mettent comme ça. Elles attachent les foulards et le mettent ça. Tout le coup, là, est dehors. Mon grand-mère, le font. Ma grand-mère le fait. Tout le coup, là, est dehors. Quelquefois, elles portent des boubous. Le boubou est ouvert là. C'est ouvert là. Quand elles font ça, les seins sortent là. Tout ça, ça, c'est Sheitan. Ce n'est pas un débat. Tous les bras, elles font ça. Elles plient ça là. Elles plient ça là. Les bras sont dehors. Donc, les gens ne prient pas normalement. Oui, malheureusement. Parce qu'elles ne le savent pas. Moi, au début, je portais des paysans. Il y a une dame qui m'a dit en Guinée, en vacances quand j'ai été, qui a grandi en Arabie Saoudite, qui est né là-bas, qui m'a expliqué que non, tu ne dois pas porter des paysans, tu dois porter. Elle m'a expliqué. C'est-à-dire qu'il va expliquer cette histoire de robe de prière. Mais la majeure partie des gens ne le savent pas. Vous allez voir aujourd'hui ces robes de prière qui sont vêtues en Guinée, je pense, entre 70 000 et 80 000. Il y en a des jolis. Vous voyez la fille, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va passer là. Elle va passer la robe derrière l'oreille. Non, il faut cacher l'oreille. L'oreille doit être cachée. C'est pourquoi j'ai mis un bandeau en bas pour vous montrer qu'il faut mettre un truc et ramener le truc jusque là, jusque là. Parce que quand on te dit de couvrir l'oreille, la boucle d'oreille n'a pas de place. On n'a pas besoin de te dire de ne pas porter de boucle d'oreille puisqu'on te dit de couvrir l'oreille. Comment tu peux porter des boucles d'oreilles et couvrir ta boucle d'oreille ? Donc ça veut dire de ne pas la porter. C'est pas important, c'est pas intéressant. C'est pas pour séduire quelqu'un. Un homme qui te veut, c'est ton âme qui l'attire. C'est pas ton physique. Logiquement, normalement, si ton âme est redirigée du même côté que lui, il ira de ce côté. Si ton âme n'est pas redirigée du même côté que lui, par exemple, toi tu es une vraie voilée, une vraie femme qui est vers l'islam, un homme qui veut être sauvé va tout faire pour t'épouser, pour que tu le sauves. Et vice versa. C'est comme ça que ça se passe. Mais les religieux doivent expliquer cela aux gens. Ils doivent prendre leur bâton de pèlerins. Vous voyez les politiciens, ils sont toujours là. Oui, ça c'est ma carte. Il ne faut pas mettre l'autre là. Si tu mets l'autre là, j'ai perdu. Le temps que ces politiciens la passent sur leur carte. Si nos religieux passaient le même temps sur les hadiths. Est-ce que vous avez déjà vu une mosquée qui a refusé de célébrer un mariage parce que la fille a des faux cheveux ? Tout en sachant que cette fille fait rentrer la malédiction dans votre mosquée, vous êtes en train de marier une maudite puisque ça écrit que ce n'est pas maudite. Il y a une liste de femmes maudites. Mais les faux cheveux, je vous ai parlé de ça la fois dernière. Ça, il n'y a pas de laïcité dedans. Moi, je suis un imam. Dans ma mosquée, pas de faux cheveux. Dans ma mosquée, pas de maquillage. Non. Moi, je ne vais pas bénir, rajouter la malédiction sur ta malédiction pour te donner un office. Non. J'explique à l'État qu'à partir d'aujourd'hui, nous dans nos mosquées, c'est comme ça que vous allez vous faire respecter. Ce n'est pas autrement. Il faut appliquer cela. Ça, c'est votre travail. Ça n'a rien à voir avec que ce soit un pays islamique, que ce soit la laïcité. Non. Ta mosquée, tu appliques la loi d'un an là-bas. Ça, c'est ton territoire. Celui qui est en train de prôner la démocratie, il fait son travail. C'est son problème. Il n'a qu'à le faire. Toi aussi, tu fais pour toi. C'est tout. Vous expliquez aux dames, leur épouse m'en prie comme ça. Mais moi, c'est maintenant que je sais tout cela. Je te dis, la dame, elle fait ça. Tu vois, qu'elle ne parle pas de soutien. Elle parle comme ça. Mais c'est catastrophique. On te dit de te couvrir. Et il y a une mauvaise communication. Souvent, ils disent que, ah, il y a une mauvaise communication. Non. Il y a une mauvaise communication. Parce que, il y a une usine. Il y a une usine qui passe partout. Je vais dire en français. Souvent, nos religieux disent qu'une femme doit couvrir sa tête. Non. Une femme doit se couvrir. Parce que c'est l'usine de l'humanité. L'usine ne doit pas être passe partout. Est-ce que vous rentrez dans une usine n'importe comment? Il faut avoir la carte d'accès pour entrer? Oui. On ne visite pas une usine n'importe comment. Et donc, jusqu'aujourd'hui, les techniques qui sont en train d'appliquer, ça ne marche pas. Et ils associent les religieux à ces techniques modernes. Quand ils viennent, ils sont obligés de s'adapter à ces techniques modernes. Donc, on les enlève sur leur truc islamique. Mais vous avez des indices. Vous avez des exemples qui font qu'elles peuvent être modernes. Elles peuvent assister à des conférences. Elles peuvent faire de la politique et tout et tout. Vous leur expliquez les exemples des rôles des grandes dames qui ont joué le grand rôle dans l'islam. Elles doivent prendre l'exemple sur ceux-là. Et vous sortez les chiffres. Nous allons faire notre travail, nous les religieux. De ce côté, on n'oblige personne. Mais vous n'allez plus leur chanter cette histoire d'enfer, là. Parce que ça fait des décennies, depuis que la Guinée-Guinée vous parlait d'enfer à ses femmes, elles n'en ont rien à faire. Ce n'est pas d'autre problème. Voilà, Dede Kaba. En Guinée, justement, oui, on confond la religion et la... On mélange les deux. On les jumelle, ma chérie. On jumelle les deux. Oui, on les greffe. Tandis que ça a été très, très clair. Ce que nos ancêtres faisaient, ce n'était pas bon. L'islam est venu pour ça. C'est une forme d'éducation, de savoir-vivre. Maintenant, si tu n'as pas cela, tu n'as pas le savoir-vivre. Tu vis comme un animal. C'est pas compliqué. C'est très simple d'expliquer ça aux gens. Et ces dames-là sont très malheureuses. Et elles contaminent les hommes dans ce malheur. C'est ça le problème. C'est pourquoi les filles sont très, très maltraitées par leurs copains, par leurs hommes. Parce que les âmes de ces hommes-là voulaient déranger. Et comme eux, cette spiritualité-là, ils ne le comprennent pas. Ils vous tabassent. Ils accumulent les copines. Ils accumulent les femmes. Ils font n'importe quoi et n'importe comment. Et vous aussi, vous ne changez pas. Elles ne changent pas parce que la plupart ne sont pas renseignées. Je prends l'exemple sur moi. Pour les hommes, quand je dis au bout de 40 jours, c'est notre bien-aimé coupait les ongles deux semaines. Toutes les deux semaines. Au bout de 40 jours, pourquoi chacun a... Il y a des gens que leurs ongles durent en deux semaines. C'est il faut que ces religieux-là arrêtent ce complexe. Parce qu'on les a étouffés. On les a imposés. Tandis que ce sont eux qui doivent s'imposer. Oui. Vous devez avoir une force. L'islam donne la force. L'islam donne la puissance. Ça donne le pouvoir. Ça donne la victoire. Ah oui. Même si tu n'as pas beaucoup de monde, avec la sincérité et la certitude, rassure-toi que partout où tu vas, tu vas saccager. Ça, c'est clair. Machallah. Ça, c'est clair. Quand on dit que tu es calé islamiquement, même si moi, vous me mettez dans n'importe quel débat de l'humanité, quand ils vont partir, ils vont se souvenir de moi. Je n'ai même pas besoin qu'on me dise les questions à l'avance. Je vais reprendre ça terre à terre à ma manière. Et puis, toi-même, tu seras convaincu. Moi, les gens qui ont fait des études islamiques, vous voyez, ils ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Mais je suis créée comme ça. Ça, c'est ma nature. Je ne peux pas prendre ça, m'asseoir dessus. Les religieux n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas de route. On les a complexés. C'est-à-dire, ils font en sorte de te complexer. C'est comme affaire de voile. Mais ma chère, moi, je suis couverte. Tu ne peux pas me complexer avec ma robe là. Et où les nanaki ? Moi, je suis couverte. C'est ça la différence entre un fou et quelqu'un qui est normal. Tu peux pas me dire, la dame, la porte, elle est rétrogradée. Mais ça ne va pas. La dame, la porte, elle est soumise. Soumise à qui ? Je suis soumise à mon créateur. Mon mari, on négocie. Il y a des moments, il gagne. Il y a des moments, je gagne. On parle, on met quatre sur table. Oui, parce que j'ai quelque chose dans la tête. C'est pas parce que tu es, je ne sais pas, depuis que c'est un haut talon. Qu'est-ce que ça donne ? Les chiffres sont là. Il y a de plus en plus de viols. De plus en plus de viols à Guinée. Quand on parle des viols, islamiquement, est-ce que les parents de ces enfants, est-ce que ces enfants, est-ce que nous tous, vous allez voir un Guinéen qui n'a pas une petite amulette quelque part dans son sac, c'est interdit. Une bague là où il y a quelque chose dedans, il n'y en a pas. C'est rare. Tout ça, c'est interdit. Et ces imams-là, quelquefois, sont complices. Ils font ça, ils donnent aux gens. Ça, c'est les chayatines qui sont dedans. Tu as ça quelque part, ou bien tu te laves avec ton talisman. Lui, plus tu es proche d'Allah, plus tu veux te rapprocher d'Allah. Eux, ils veulent te faire faire des erreurs pour salir l'islam. C'est pourquoi plus tu es proche de Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas proche de Dieu, Satan va faire quoi de toi? Satan s'en fout de toi. Satan s'en fout de toi. Quelqu'un qui est proche, qui est avec sa tempête, il est déjà avec toi. Mais il s'en fout. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Il est déjà avec lui. Ceux qui ne sont pas avec lui, ceux qui répondent, c'est pourquoi je vous dis, toutes les vues, je suis obligée de prier. Parce que toutes les vues vont venir te fatiguer, vont venir t'embêter. Ils passent par toutes les méthodes pour te décourager, comme pour les vues. Les gens ne te partagent pas, les gens ne te commentent pas, machin. Si tu n'as pas la sincérité, la certitude, tu ne le fais pas. Tandis que consciencieusement, c'est un savoir qui est utilisé pour faire cela. Toi, tu ne calcules pas ça. Toi, tu sais que tu es avec Allah. Tu es avec lui, tu es sincère et honnête avec lui. Celui qui n'est pas d'accord vient sur mon territoire. Il n'y a pas de problème, n'importe quel sujet. À ton retour, tu vas te souvenir. Il faut bien réfléchir d'abord. Allah veut montrer cette preuve que quand tu es avec lui, il sera avec toi. Ce n'est pas compliqué. Il n'a pas besoin de beaucoup de monde. Donc, les religieux doivent vraiment revoir ce côté-là, faire des propositions à l'État. Toutes ces maladies-là, la drogue, l'alcool, la religion lutte contre tout ça. Vous expliquez aux jeunes comment ça les détruit. Vous laissez même l'au-delà d'abord parce que ça, ils s'en fichent. Ils veulent savoir comment être heureux ici. Vous leur expliquez cela. Et il y a des invocations à faire. Mais il faut que ce soit honnête et sincère. Tu peux prier toutes les nuits. Si ta prière n'est pas sincère, Allah ne va pas prendre. Parce que tu n'es pas sur son territoire. C'est même pas lui que tu appelles. Tu es en train de faire ta comédie. Mais lui, il sait que ce que tu fais là, c'est la comédie. C'est les autres qui vont dire, la personne n'a pris beaucoup. Mais pourquoi ça ne prend pas? Parce que ce n'est pas sincère. Quand tu fais un truc, quand tu demandes, il faut que tu aies la certitude et la sincéritude que c'est lui qui peut le faire. Si les imams vont partout, un peu partout, sensibiliser les gens, ils sont là, ils s'associent un peu à l'État. On n'oblige pas. Non, l'État, faites vos travails. Faites vos trucs modernes. Faites-les. Mais ça ne donne pas. Nous, nous voyons dans les quartiers, dans les quartiers, comment sont nos filles et nos garçons? Aidez-nous pour que les produits écrascissants, la vente soit interdite sur ce terrain. Nous, nous sommes des musulmans. Nous ne voulons pas que nos enfants, la majorité, que nos enfants utilisent cela. Ça les pourrit leur vie. C'est un rejet de soi-même. C'est une maladie. C'est la folie. Tu es créé noire. Tu veux être clair pourquoi? Donc Allah s'est trompé, quoi? Tu vas te marier. Tu as changé de tête. C'est maquillé comme une sorcière. Le nez est pas tiens devenu droit. Les styles-là sont comme ça. Tu as assis dans la mosquée. Imam vient célébrer ça. Bon Dieu du bon sens. Mon cher imam, mes chers imams, vous avez le droit de refuser ça. Ça aussi, c'est votre laïcité à vous. Ça, c'est votre territoire. Ça, l'islam vous l'interdit. Parce que pourquoi je dis cela? Vous refusez quand même d'enterrer les gens. Ce n'est pas une attaque. C'est juste pour vous rappeler. Pourquoi vous refusez d'enterrer quelqu'un qui est déjà mort, qui ne peut pas se défendre? Tandis que quand vous prévenez les filles, il y a déjà une nouvelle loi en Guinée. On ne va plus célébrer le mariage de quelqu'un qui vient si tu n'es pas toi-même. C'est tout. Là, elle est vivante. Elle peut se débrouiller pour essayer d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Mais elle est déjà morte. Vous l'interrez, vous ne l'interrez pas. Est-ce qu'elle est au courant même? Mais si elle sait que son mariage difficilement elle l'a eu, elle sait qu'en là-bas, la plupart des filles ne le savent pas. Elles ne sont pas au courant. Donc quelquefois, quand je dis que les imams là ne font rien, ce n'est pas pour les manquer de respect. C'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas de route aussi. On les étouffe. Dès qu'un imam sort de la tête, oh c'est Indira 10, oh non non c'est un taliban. Moi j'ai, quelqu'un a utilisé ma vidéo une fois, je suis tombée dessus des trucs de streaming là, comme si j'étais en direct. Je passais, j'ai vu, je me suis arrêtée. Il y a un monsieur qui était là, mais il a laissé tout son travail, il était chez moi. C'est les talibans, tu n'as pas vu? Celle qui parle là, c'est un taliban. Celle qui parle là, c'est un qui a dit, j'étais à terre. J'avais un point là que fait ce qu'il y a, je le répondais, j'étais avec lui, je le répondais et tout, mais bon, il n'avait pas fait attention. En plus c'était ma photo, il n'a même pas fait attention que c'était moi, mais il n'a pas arrêté de saccager tout ce qui était islam et tout, parce que les gens voient concrètement que ça ne donne rien. Non. Je sais, je pense que les Guinéens, ils n'aiment pas spécialement Allah. Ils ne sont pas avec lui, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, mais ils aiment l'islam. Les Guinéens aiment ce côté islamique là. Mais, c'est-à-dire, leur subconscient leur dit que c'est là-bas, c'est ce qui va t'aider, c'est ce qui va te sauver. Mais comment ? Mais comment faire ? Mais quoi faire ? Ils ne sont même pas renseignés, comme ce que je dis là. Il y a des gens qui ne savent même pas prier. Correctement. Qui ne savent pas avoir l'accoutrement pour prier correctement. Vous voyez, elles vont porter le voile, mais tu vois, le maquillage, c'est la catastrophe, c'est un dégât. Non. Mais ce n'est pas bon. Moi, il y a des gens qui me disent oui, mais il y a des filles ou des filles qui se maquillent. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne le fais pas. Pourquoi le faire ? Tu vas le voir, tu as le sourcil épilé. Mais c'est la catastrophe. Mais elles ne le savent pas. C'est parce qu'elles ne le savent pas. Donc, il faut informer. Il faut que les gens soient informés. Il faut que l'État donne cette ouverture, cette opportunité. Aucun imam ne m'a contacté. Moi et les imams, on ne s'entend même pas à rien. Parce que je les attaque souvent. Donc, l'État, au cas où ça arrive, il faut leur donner de l'opportunité et la chance à eux aussi d'essayer notre islam là qui a sauvé Marie Shissoko. Oui, si ça a été pour moi, ça pourrait aller pour beaucoup de filles. Parce que les autres que vous donnez la chance et l'opportunité là. Moi, j'ai dit que c'est zéro pointé. Tout l'argent qu'on met dedans, c'est zéro pointé pour moi. Parce que tu vois, une fille de 20 ans en Guinée, elle a déjà deux, trois gosses de nos jours. Ça ne choque personne. C'est-à-dire, moi, je ne sais même pas c'est quel genre d'islam que nous, nous avons dans ce pays. Je ne comprends pas. Comme je vous dis là, vous n'êtes pas là, si tu dois te marier vierge, elle ne se mariera pas vierge, mais elle va limiter à défaut de ne pas être vierge, elle va éviter d'avoir des enfants. Donc, elle va se débrouiller pour se protéger. Elle va se débrouiller pour limiter les dégâts. Là où tu ne peux pas avoir 10 ans, tu demandes 50, tu auras 5. Mais si tu demandes 5, on te donne 2 ou bien 1. Ça, c'est une politique à mettre en place. Mais si vous êtes là, vous attendez leur mort. Mais cher imam, vous aussi, il faut voir ça. C'est des victimes. Les filles-là sont victimes. Même si tous les jours, je suis là à les taper dessus. En tant qu'un ami. Mais en tant qu'un ami. Donc, c'est le moment. Pourquoi je le dis en ce moment, c'est le bon moment. Ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas démocratiquement élus. Donc, ils s'en fichent de la réaction de l'électorat. Mais quand un démocrate va venir, il ne va jamais oser mettre ça en place. Parce qu'il va perdre son électorat. Ce sont des filles-là qui votent et leurs parents. Au moment que leurs parents se rendent compte que ça peut aider leur fille, eux, ils pensent que ce n'est pas moderne. Ça coupe l'évolution. Je ne sais même pas quelle évolution. Donc, quand tu es dénudé, tu es évolué, quoi. Mais qu'est-ce que ça donne ? Les hommes, ils vous fuient. Vous êtes évolués. Vous êtes tout. Mais on vous fuit. Vous avez 50 copains. Impossible de vous marier. Eh, dis donc. Ne me laisse n'est pas un fait en soi. Mais nous connaissons les célébrités, là, ne dorons pas. Toutes les filles qui font des bouquins sur les réseaux sociaux. Toute la nuée pleure. Vous voyez ? Donc, nous allons revenir sur notre frère qui a ramassé de l'argent. Un sachet bleu. Un monsieur balde. Film FM a marqué diallo. Il n'est pas diallo dans le titre. La vidéo que j'ai reçue, c'est marqué diallo. Il n'est pas diallo. Il est balde. Le monsieur a rendu l'argent. Mais vous savez pourquoi je parle de cela ? Parce que, dans son intervention, il dit qu'il a eu beaucoup de commentaires négatifs. Les gens sont en train de le traiter de maudits. Quand je vous dis que ce pays-là, c'est juste incroyable. Ce que ce monsieur-là a fait, c'est ce qu'il doit faire. Parce que ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. Quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu le rends. J'ai expliqué un rêve à mon mari avant-hier. Quelqu'un est arrivé et m'a expliqué cela. J'ai fait le « nous ». Mes rêves vont chez les gens. Que Allah amène le « nous » en Guinée. Donc, tout ce qui est dégâts là, Allah montre cela aux gens. De temps en temps, moi aussi, il me montre. C'est-à-dire, ils ont vendu de la viande à une famille musulmane qui vient dans ce rêve. Écoutez. Mais, il dit que moi, j'étais là, dans le rêve. Et que j'ai vu la même de sympa zé dans la viande. Et que j'ai dit à cette famille, ça, ce n'est pas du bœuf. C'est du sympa zé, vous ne devez pas manger. Qu'il m'a dit que non, non, non. De cacher les mains là. De faire comme si je n'avais rien. Je dis, non, moi, je ne vais pas cacher. Si vous voulez manger, il faut manger, mais c'est interdit. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent de la viande, font croire que c'est du bœuf et ce n'est pas du bœuf. Et quand les gens se rendent compte que ce n'est pas du bœuf, ils le mangent, quand même. Parce qu'ils ne sont pas sincères avec Allah. Donc, nous sommes dans l'obscurité. Ce nous-là, chaque fois que moi, je le fais toutes les nuits, de temps en temps, quelques rares fois, je rêve de certaines mauvaises habitudes guinéennes qui sont dans l'obscurité. Certaines personnes rêvent, mais ils ne savent pas que c'est mon rêve qui est allé chez eux. Ils m'expliquent. Je leur dis ce que c'est. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Ce monsieur, on lui a donné 2 000 dollars. Il l'a accepté difficilement. Ce que vous devez comprendre, les 20 000 dollars, ils l'ont regardé pour lui. Astafur la, Astafur, ils l'ont regardé pour lui. Je vais vous dire une chose. Les 2 000 dollars que ce monsieur-là a eu de cette dame, ça peut lui apporter plus que 20 000 dollars sur deux ou trois ans. Inchallah. Parce que ça, la dame le lui a donné. Mais les dégâts que les 20 000 dollars allaient faire dans sa vie. Et Allah. Les arguments que lui, il a donné. Les arguments que lui, il a donné. Que peut-être c'était pour soigner quelqu'un. Peut-être c'était pour ci. Peut-être c'était pour ça. Et tout, et tout. Il a raison. Ça, c'est son bon sens qui a fait cela. Mais il ne voit pas le dégât que ça allait faire dans sa vie. Ça, c'est quelqu'un qui a la sincérité et la certitude dans la foi. Il a la sincérité et la certitude. Ce n'est pas pour moi. Moi, il y a des choses qui ne traversent pas ma tête. Mon époux me dit toujours, quelqu'un qui ne sait pas mentir, c'est pourquoi il y a toujours des problèmes. Je dis oui. Je préfère ça. Ça, c'est ma nature. Ça, c'est ma façon d'être. Et j'ai toujours des problèmes. Mais je finis gagnante dedans quand même, machallah. Donc, ce monsieur-là, tout ce qu'on peut faire, c'est faire des bénédictions pour lui. Que Allah le protège. Qu'il augmente encore sa foi. Qu'il le guide encore plus. Qu'il fasse prospérer ses affaires. Parce qu'il n'a pas fait de longues études. Mais il s'exprime très bien en français. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Oui, Dédé, c'est parce qu'il a peur d'Allah. Il a peur d'Allah. Il a peur d'Allah. Quand tu as peur de lui, il te voit partout. Comment critiquer ce genre de personne? Ça, c'est un citoyen d'honneur extraordinaire. Ce qu'on a dit sur le film FM, qu'on doit l'approcher et tout et tout. Ça, c'est quelqu'un que le colonel, le CNRD, les hommes politiques, les grands hommes, les bonnes personnes doivent le contacter pour, je ne sais pas, pour quelque chose. Ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais, m'achat Allah, Allah veut nous faire une ouverture. Il ne doit pas se presser. Il doit continuer sur ça. Vous savez, quand ce genre de choses arrive, les gens veulent faire croire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Ils vont essayer de le faire regretter ce qu'il a fait. Mais, il ne doit pas regretter. Non, pas du tout. Ça doit même le grandir. Il doit se sentir exceptionnel et extraordinaire. Il doit comprendre qu'il est dans un pays. C'est le pays-là qu'il n'est pas normal. Vous savez, le Guinée aime faire croire que c'est toi qui n'es pas normal. Mais, quand on prend la majorité du monde, il y a plus de positifs ou de négatifs. Mais, il y a plus de négatifs. Donc, si tu vois la majorité, quelquefois, tu dis, non, 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 c'est toi qui es bizarre. Non, je dis, non, c'est toi qui n'es pas normal. Moi, je ne suis pas bizarre. Moi, je suis normale. Ah, mais non, on est nombreux. Oui, vous êtes nombreux parce qu'il y a plus de monde en enfer. Ça, c'est logique. Allah n'a pas pu parier sur le chiffre. Il a dit les bons éléments. Ça, c'est nous. Moi, je suis parmi eux. Machallah. Je veux être parmi les bons éléments. C'est pourquoi je suis exceptionnel et extraordinaire. Machallah. Ce n'est pas modeste, mais c'est comme ça. Je suis désolée de vous dire ça. Le jour que vous serez exceptionnel et extraordinaire, vous allez faire des choses exceptionnelles et extraordinaires. comme Marie Sissoukou. Machallah. Et pensez à moi de temps en temps. Oui, la dame là, elle était comme ci, elle était comme ça. Tu vas faire toujours des choses comme ce monsieur Baldé qu'on va trouver bizarres. Tandis que ce qu'il a fait, c'est la logique et c'est tout simplement normal. C'est tout simplement normal. Comme je vois un tonton ici, son nom de famille me rappelle une histoire. Un jour, peut-être ceux-là vont voir ma vidéo. Peut-être. Inchallah. S'ils voient ma vidéo, vont dire que non, ce n'est pas la dame là. J'ai été au Royal Air Maroc en ville là-bas. J'ai acheté un billet, ce n'était même pas pour moi. Je voulais faire cadeau à quelqu'un. C'était à peu près deux millions. Mais en ce moment, il y avait les 20 000, 20 000 qu'on mettait par deux millions. Ça, c'était la première fois que je tombais sur ça au début. Mais je t'ai habitué aux 10 000 qu'on mettait à un million. Mon sixième sens avait l'habitude. Mon cerveau était bloqué sur toujours deux millions et deux paquets de 10 000, 10 000. Donc, quand je donnais 2 millions dans ma tête, je mettais toujours les deux billets de 20 000, 20 000, c'est-à-dire que je donnais 4 millions. Tout ce que je... Toujours moi dans ma tête, c'est 10 000. Je vais, je donne 4 millions. Je finis de payer. Je rencontre une fille qui a le même visage que les membres de ma famille maternelle. Je discute avec elle. Finalement, c'est une nièce de ma mère que j'ai entendu parler d'elle. Elle aussi, elle a entendu parler de moi. Elle a entendu parler de ma mère. On a fait connaissance. On a échangé les numéros. J'ai fini là. Je suis partie. Je pars dans une boutique d'une de mes tantes, là où elle travaillait en ville. On l'appelle. Que la dame, elle n'est pas chez toi. Elle dit, oui, elle est là. Il faut aller dire de venir là, oublier quelque chose. Ah, les moments là, vous savez, j'ouvre mon sac. Mes lunettes sont dedans. Ma trousse de maquillage est dedans. Mes enveloppes sont là. Tout est là. Je dis, mais je n'ai rien oublié. Tantique, même mes lunettes, j'ai vu, tout est là. Elle dit, il faut partir. Voir. Elle dit, ah, mais non, qu'à te dire. Elle dit, non, 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 ils disent de partir. C'est pas loin. Ma tante là, était en face de ces turcs là. C'est Istanbul, c'est quoi? Là où il y a la pâtisserie centrale, l'ancienne pâtisserie centrale. Dans cette zone là. Donc, je vais à la rame. Je marche, je rentre là. On me dit, ah, tu as oublié quelque chose, tout et tout. on me sort l'argent, on me donne des millions. Je dis, comment ça? Je ne comprends pas. On m'explique. Je dis, ah, c'est le réflexe. Tu sais ce que la dame me dit? La dame, la sienne n'a pas grossi. Elle est très, très mince, très noire. Je ne vais pas dire son nom. Elle est grande, mince, noire, très jolie. Elle était très sexy. Le jour, elle portait une jupe noire, trois quarts. Je pensais que je portais pareil. Et la dame me dit, madame, parce que, on vous a rendu votre argent, parce que vous auriez fait pareil. Moi, j'ai oublié un parapluie, un jour, à Madina. J'aimais trop le parapluie, là. C'est un ami qui me l'avait envoyé de France. Ça fait très longtemps. Le parapluie, là, je ne sais pas combien d'années ça a fait chez ce vendeur. Wallah, je suis partie retrouver le parapluie par hasard. Je viens chez le même vendeur. Combien d'années? Deux ou trois ans après. Moi, j'ai des histoires. Je vous dis que c'est incroyable. Je vais, en parlant, je vois le parapluie. J'ai dit, ça, c'est mon parapluie. Je demande au monsieur. J'ai dit, comment vous avez eu le parapluie? Il dit, ça, c'est une dame qui a oublié le parapluie. Ça fait un moment. J'ai dit, c'est pour moi. Il n'a pas discuté. Il dit, madame, c'est vrai, c'est pour vous, il faut prendre. J'ai repris mon parapluie. J'ai des histoires incroyables. C'est-à-dire, tout ce que tu as au fond de toi, les gens te le renvoyeront d'une façon ou d'une autre. Même s'ils sont méchants avec toi, si eux ne renvoient pas, Allah va te renvoyer ça. Donc, ce que le monsieur l'a fait, c'est un bon musulman, c'est un bon citoyen. Les gens doivent prendre l'exemple sur lui. Vous savez, quand j'étais aux Etats-Unis, là où nous sommes, c'est un grand appartement. C'est très, très joli. C'est très joli. Donc, il y a d'autres salles même hors de l'appartement. Un jour, je vais faire un direct. Il y a une salle, je m'installe, il y a un monsieur qui était là avec son ordinateur et tout, un américain, un américain blanc. Il me dit qu'il veut laisser ses ordinateurs, il veut sortir, de garder ça pour lui. Je dis, ah, il faut laisser là, il n'y a pas de problème. Le monsieur s'en va. En partant, il perd 100 dollars. Moi, j'ai entendu un bruit de papier, mais moi, j'étais occupé sur le problème. Finalement, je sors de là, je vois les 100 dollars. Le monsieur est parti. Je ne sais pas combien de tailles va arriver. Apparemment, il n'est pas de cette ville-là. Parce qu'en fait, notre immeuble, c'est deux immeubles. Il y a, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a un hôtel, je ne vais même pas vous dire ça. On va laisser. On va laisser ça. Donc, je prends l'argent. Tout mon problème, maintenant, j'étais concentrée sur l'arrivée du monsieur. Je n'ai pas pu faire mon direct. Je dis, si le monsieur ne vient pas, qu'est-ce que je fais? Je vais laisser ça si quelqu'un d'autre va prendre. On ne va pas lui rendre. Je dis, il va aller manger. Il dit qu'il va au restaurant. Il n'est pas de cette ville. Il va aller manger. Il va vouloir sortir si c'est un doula. Comment il va faire? La honte. Apparemment, c'était quelqu'un de riche d'ailleurs. J'ai attendu, 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 attendu. Finalement, il est venu. Il est venu, je lui ai donné son argent. Je ne sais pas si c'est qu'il cherchait pas. Il était tellement content. Mais après, j'ai passé. Je dis, un Guinée, quelqu'un d'autre va prendre ça. Il ne faut pas lui donner. C'est comme pour les détournements. Tu entends les gens disent que, si tu ne veux pas quelqu'un d'autre va vous dire. Non, 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 ça, ce n'est pas ton problème. Le quelqu'un d'autre qui va voler là, s'il ou s'il pense que s'il ne vole pas, quelqu'un d'autre va voler, il n'a qu'à se dire de toutes les façons, moi, je ne vole pas. Le quelqu'un d'autre là aussi qui veut voler doit se dire de toutes les façons, moi, je ne vais pas prendre. Ce n'est pas pour moi. C'est tout. Mais nous allons revenir toujours à cette histoire d'islam. Le monsieur qui a rendu l'argent, il sait qu'Allah le voit. C'est tout. Il sait que ça va nous porter malheur. Si tu vois qu'il a pensé, oui, peut-être c'est pour soigner quelqu'un, oui, peut-être on lui a confié ça, qu'est-ce que ça allait faire? Pensez à tout ça là, Wallah, mon frère, ça veut dire que tu es quelqu'un de normal et que tu as la sincérité et la certitude dans la voie. Quelqu'un qui n'est pas normal ne pense pas à ça, même si c'est toute l'humanité qu'on doit sauver avec les 20 milles d'un an. Ce n'est pas son problème. Si le monde doit finir, ça n'a qu'à finir. Mais il va bouffer les gens-là. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de monde comme ça. Mais il y a des extraterrestres parmi nous. Ça, c'est des extraterrestres. Ils ne sont pas comme nous. Mais ça existe. Mais il faut des situations comme ça pour comprendre qu'il y a des gens rares dans la vie. Si cela n'était pas arrivé, c'est ça qui dit que les gens me disaient que c'était faux. Heureusement qu'il y a les journalistes de films FM qui confirment, qui disent que non, 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 effectivement, c'est vrai. Tout s'est passé ici. Et je pense que c'est Allah qui a préparé tout ça sinon la dame serait partie chez lui directement prendre son argent et partir sans mettre les médias dedans. on n'allait pas être au courant. Nous aussi, peut-être, on allait être au courant et puis on se dit c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un montage parce qu'on ne croit rien. En Guinée, tout est montage. Quand c'est vrai, c'est faux. Quand c'est faux, c'est vrai. C'est-à-dire, on a à l'envers, le contraire. Mais non, nous, personne n'est intéressé parce que quelqu'un prend l'argent et là. vous l'insultez, vous dites qu'il est maudit. Excusez-moi du terme, mais tu prends l'argent de quelqu'un, c'est toi qui es maudit. Parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. S'il y a une méthode, comme il dit, il a cherché autour quoi faire, demander des conseils que son ami dit si tu as duré en sa tâche, tu es maudit. Mais mon frère, ton ami qui t'a dit ça, méfie-toi de lui. Ça veut dire que s'il prend ton argent, il ne va pas te rendre. Sauf s'il change en tant que temps parce que c'est Allah qui change déjà et peut-être ton histoire là aussi va le faire changer et se dire ah, lui la verra du 20 000 dollars. Et voilà, c'est un million, je vais rendre. Si lui l'a eu honte de rendre 20 000 dollars, moi aussi, je vais le rendre des 1 million dollars. C'est comme ça que les gens peuvent arriver à changer. Mais notre cas est très grave. Notre cas est désespéré. Quand un cas est désespéré, tu dis seulement c'est Dieu qui peut t'en vivre. Mais tu vas dans son sens. Je vais expliquer la fête de Dieu la courge la fête des religions de la rouge tout ça c'est nos religieux. Les gars les Guinées ils attendent Dieu non comme ça que ce monsieur là a fait oui l'islam est une éducation c'est comme ça que ce monsieur là a fait c'est Dieu qui a fait qu'il a fait ça. Vous étiez là-bas non il connaît Allah c'est pourquoi il l'a fait sinon il bouffe sans l'argent là il devient VIP un seul coup le gars là il a eu l'argent comment personne ne sait on s'en fout personne n'était là déjà il a pris son temps pour ouvrir le sac il ne s'est pas pris donc ça c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules qui a un sang froid qui n'est pas sur l'émotion qui n'est pas perturbé qui sait ce qu'il veut ça c'est quelqu'un que quand tu lui donnes une mission c'est Allah qui change les gens peut-être il va changer c'est Dieu qui sait mais je ne crois pas il y a des vrais gens encore parmi nous il y a des petits extraterrestres moi je suis comme extraterrestre tout ce que je fais les gens ne comprennent pas mes connaissances me disent que les Guinéens ne peuvent pas te comprendre parce que les Guinéens ne peuvent pas te comprendre parce que c'est comme ça que tu es et moi je dis souvent si tu es voleur en face tu as quelqu'un qui est honnête ou qui est voleur comme toi si tu es menteur il faudrait savoir que quelqu'un peut être en face de toi qui est véridique ou qui est menteur et vice versa il ne faut pas te dire moi je suis comme ça donc tout le monde est comme ça tout le monde n'est pas comme tout le monde non 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 lui il a rendu quelqu'un d'autre ne rendra pas quelqu'un d'autre va rendre 10 millions quelqu'un d'autre peut rendre ça 10 millions mais la dame a compté c'était pile parce qu'elle avait laissé jusqu'à demain s'il a défalqué vous prenez les liasses d'argent sans être défalqué quand vous allez vous les héros les héros héros dollars tu vas faire la moraine tu comptes ton argent comme l'hérit ça même c'est extraordinaire c'est-à-dire ton argent que ce soit au complet c'est un luxe il faut que tu cherches un endroit non c'est la banque là qui a son argent au complet mon dieu de bon sens c'est quoi ça qu'est-ce qu'il y a de normal dans ce pays la sourate que j'ai publiée hier elle ne change pas un peuple si ce peuple là n'est pas prêt à changer ce qu'il a ce qu'il a en lui-même cette année si tu ne changes pas ce que tu as au fond de toi ça veut dire quoi je vous le dis régulièrement moi j'ai changé ça s'est répercuté sur toute ma vie Amin Amin Ismail Ba Ismail Ba va changer ça va se répercuter sur sa vie sur la vie de sa famille parce qu'il a changé l'homme de Soumanou va changer ça va se répercuter sur sa vie sur son boulot sur sa vie de famille sur ses enfants ainsi de suite 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 vous tous qui êtes là vous allez changer ce qu'il y a en vous et puis c'est ça qui va changer la Guinée c'est tout c'est pas compliqué mais si nous allons dans ce sens pourtant ce que j'ai dit c'est islamique c'est pas moi qui l'ai inventé mais dans les commentaires il y a des gens qui ont trouvé à redire c'est-à-dire le Guinéen contredit le courant oui et il veut que Dieu l'aide c'est pas moi qui ai écrit c'est courantique mais ça ça ne les arrange pas parce qu'il faut qu'ils changent ils ont quelque chose de négatif en eux ils ne veulent pas enlever ça mais ils veulent ils veulent que ça change non ça ne peut pas changer comme ça je vous l'ai dit moi j'ai changé tous les jours je change tous les jours que Allah a fait je découvre je m'adapte à cela ça c'est une chance parce qu'il y a des gens qui ne changent pas ni positivement ni négativement ils sont intacts comme ils sont mais ils ont toujours les mêmes résultats dans leur vie mais ils continuent tu as toujours les mêmes résultats mais peut-être que ton calcul n'est pas bon il faut changer ta machine à calculer c'est ça c'est dommage c'est triste c'est malheureux on ne fait rien correctement en Guinée on ne fait rien correctement tu prends un tailleur il est marron tu prends un maçon c'est pire tu vas dans l'enseignement il faut payer pour passer Dieu est là Allah est là il n'est pas là ça veut dire qu'il n'est pas là ça veut dire qu'on n'est pas sur son chemin ça veut dire que les religions ont du boulot ils ont beaucoup de boulot expliquez aux musulmans que c'est pas Johnny Rawlings il est très très bien c'est un monsieur très bien mais ce n'est pas lui votre exemple Mandela c'est très très bien mais ce n'est pas lui votre exemple les noms de footballeurs que vous prenez là ce ne sont pas ceux de votre exemple c'est notre prophète bien aimé paix et salut sur lui c'est l'homme le plus célèbre il est plus célèbre que tout ça là que vous aimez c'est lui que vous devez prendre l'exemple nous les imams nous commençons nous nous d'abord nous prenons l'exemple on fait comme si on fait comme si on fait comme si on fait comme ça et le côté financier des imams il faut que l'état revoie cela mais il faut que les imams prouvent qu'ils peuvent quelque chose parce que je ne sais pas s'ils ont un salaire de base je ne le crois pas et ça ça doit ça doit être il doit y avoir un minimum pour les imams parce qu'il y a beaucoup d'escrous parmi eux parce qu'ils n'ont pas le minimum ils sont obligés de travailler avec les chayatines ils sont obligés de faire n'importe quoi ils sont obligés d'enterrer les gens même si on ne peut pas les enterrer ils veulent faire des trucs rien n'est voté pour eux bon c'est pas facile c'est pas évident parce qu'on les arme l'islam excusez-moi du terme l'islam est éligoté quoi voilà on nous arme parce qu'il paraît que cela je vais vous expliquer ce côté aussi rapidement quand tu parles avec les autres c'est ce que je ne comprends pas qui te disent oui tout ce qui se passe aujourd'hui on ne peut rien contre ça parce que tout cela avait été prédit voilà donc il faut que ça se fasse je leur dis oui ça avait été prédit mais il faut prier à la lui demander de changer cela pour nous il faut que nous c'est à dire on vous dit qu'en telle année il y aura ça pour que vous évitez que ça arrive c'est pourquoi vous faisiez des faux sacrifices là mais c'est pas les sacrifices que vous devez faire c'est votre comportement notre comportement que nous devons changer hein le prophète avait dit fais salut sur lui à telle année il y aura ça il y aura tel malheur oui il vous dit qu'il y aura tel malheur pour éviter qu'il y ait le malheur vous priez le halal il va venir pour éviter ce malheur il viendra il est là pour ça oui il est là pour ça oui les imams et les prêtres les prêtres là ils se débourillent comme ils peuvent mais c'est à dire faire en sorte que ces prêtres et les catholiques là qu'ils nous envient mais ils n'arrivent pas à nous envier quand tu prends les filles catholiques là et les soi-disant musulmans les musulmans ne sont plus débauchés qu'Allah me pardon les grossesses non désirées c'est plus chez elles que chez les catholiques que veux-tu ma chère hein ça c'est triste tandis qu'il y a tout est là pour ça beaucoup de personnes me disent ça oui mais on ne peut rien j'ai dit non justement Allah veut qu'on ne lui demande qu'on nous montre que c'est lui qui peut changer le cours des choses qu'on ne peut pas supporter ce qui doit arriver là qu'il nous aide mais non comme il a dit que ça va se faire on va laisser que ça non c'est lui qui fait et défait voilà tu peux même le changer donc change-le pour nous pardonne-nous tu nous changes cela c'est très simple c'est très simple mais non c'est eux qui vont te dire non 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 ça c'est pas possible oh on avait dit qu'il y aura ça oui on avait dit si on avait dit ça oui je sais on avait dit tout cela mais moi ça ne m'empêche pas de prier pour l'humanité ça ne m'empêche pas de prier tous les jours pour la Guinée pour que l'islam triomphe parce que comme c'est ce qui m'a aidé je pense que c'est ce qui va aider les autres je les ai très mal informés très très mal renseignés il y a des gens qui gardent ça jalousement c'est pas vous qui avez écrit le courant là c'est pas vous qui avez écrit les hadiths ça ne doit même pas être un luxe ça doit sortir des mosquées ça doit être partout partout ce que je dois dire là ça ça doit être ça ça doit être le slogan de Guinée ce que je dis là c'est des rênes c'est des rênes musulmanes mais malheureusement elles sont toutes les femmes des chayatines nous allons parler de cela cela Inchallah dans quelques jours si Allah nous le permet pourquoi nous avons beaucoup de célibataires en Guinée c'est l'un des pays qui a beaucoup de jolies filles mais c'est là où les filles se marient le moins ça aussi c'est un autre dégât et puis ça a eu la Guinée il nous a eu Feu mais je vais vous dire une chose la personne est là je lui ai dit un jour que moi Iblis a peur de moi il me dit oui que c'est possible que parce qu'il y avait un compagnon Iblis avait peur de lui vous voyez c'est les âmes moi avant Iblis je vais dire Allah en couvarde là toute la nuit je vais crier pleurer maintenant là je vais le chercher Iblis viens là je vais te frapper il ne vient pas vous savez que la dame est folle non je ne le vois plus mais c'est les Guinéens qui l'appellent tu rentres ta plaide il dit que ce sont tes frères qui m'appellent tous les sacrifices que vous faites la longueur de journée tout va sur son compte quand c'est beaucoup il vient c'est simple et ça ce sont les religieux qui doivent vous expliquer cela tout ce que vous mettez là comme mèche comme produit éclaircissant comme purique je vais vous expliquer rapidement cette histoire ça ne finit pas il y a une dame qui a changé elle est des musulmanes mais elle ne priait pas elle ne gênait pas elle a changé elle a même voulu faire un métier que je n'imaginais même pas vraiment ça m'a dépassé elle a commencé ce métier un jour par hasard comme Allah fait les choses je lui ai déjà expliqué certaines choses qu'il faut éviter parce qu'elle aussi c'est une reine vous savez quand moi mon âme tous ceux qui sont connectés à mon âme vont changer c'est comme ça tous ceux qui sont connectés à l'âme de Eva Kralou ou Alpha Bari ou de Dekaba ou d'Alanda Soumanou sont connectés à vous quand vous changez là ça se répercute sur eux c'est comme ça le changement Inchallah je me promenais je vois la photo de la dame elle a un anniversaire il dit ah je regarde des biens perruques sur la tête je dis ah et je ne la voyais pas connectée sur Whatsapp parce qu'elle a un guinée j'ai dit ok j'étais tellement fâchée j'étais tellement fâchée finalement je l'ai eu quand je l'ai eu une semaine après j'ai dit ah je me suis trompée le numéro elle me dit non c'est moi je dis toi qui elle dit je pensais que c'était un homme elle me dit qu'elle est malade il dit ah écoutez ça prend bien mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé la fois dernière je suis partagée à un anniversaire dès que je suis revenu je suis malade je dis ah c'est très bien qu'est-ce que je t'ai dit par rapport aux anniversaires oui c'est vrai moi ça fait depuis que tu m'as dit je ne suis pas allée dans ce genre de choses et tout j'ai dit mais j'ai vu ta photo il y avait la perruque oui oui depuis que je suis rentrée je suis malade ma copine là elle a trop forcé la trop forte je dis vous n'êtes pas pareil c'est toi qui doit les forcer de suivre ton chemin aujourd'hui ce n'est pas elles qui doivent te forcer c'est comme si moi quelqu'un vient me dire ici ta vidéo il faut mettre la musique tu vois tu n'as pas de vue il faut même arrêter de parler tu sais pourquoi je parle ici tu sais moi c'est que ça m'importe quand je parle ici tu sais combien la personne ça aide hein il y a des gens qui pensent la même chose que moi qu'on prend pour des fous en coulisses quand ils regardent la vue ils disent ah donc je ne suis pas folle ou je ne suis pas fou rien que ça d'abord il y a autre chose encore par la grâce de Allah donc on parle avec je parle avec la fille je dis je dis j'ai vu ta photo je l'ai expliqué je dis ça fait combien de temps que tu ne tombes pas malade elle dit l'affaire d'islam là c'est pas fou je dis il y a des choses les personnes d'Allah il y a des personnes d'Allah parmi vous c'est pas tout le monde je vous ai dit dans toutes les familles on va te dire mes soeurs là elle s'habille comme ça elle va en boîte moi vous ne voulez pas que je parte en boîte pourquoi ? mais pourquoi ? on est soeurs non ? ou quelquefois même on est jumelles non ? elle elle a tout permis pourquoi pas moi ? vous n'avez pas les mêmes âmes Allah ne vous a pas fait pareil toi tu es une privilégiée d'Allah tes parents sentent ça inconsciemment ils ne peuvent pas t'expliquer c'est spirituel mais même si tu portes une petite filote l'autre sort en slip on s'en fout d'elle parce que ça c'est ton changement qui va changer l'autre il y a des gens il y a toute une famille qui les attendent j'ai un petit neveu ça fait des années on n'a pas parlé mon premier neveu je me suis reconcidée avec son père mais avant de me reconcidée avec son père j'ai un peu parlé avec lui il rejoint une prière il rejoint le lundi et le jeudi ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé donc je l'ai encouragé j'ai même dit à un moment de lui acheter la vie de prière des hommes là on lui achetait ça le truc écoutez le truc que j'ai mis hier est la publication du bon début de semaine je lui ai envoyé ça je lui ai envoyé ça il m'a dit merci beaucoup le petit matin je finis mon fadir je m'allonge un peu comme ça vous savez ce que je vois je vois ce garçon là dans ma salle de bain une vision dans ma salle de bain en train de balayer il m'a dit ah tata ton balai là est joli et que mon balai a fait quoi et il a fait une faute il a mis le à la place de là je l'ai rectifié il a sorti beaucoup d'ordures de ma salle de bain je me suis réveillée vous savez pourquoi parce que la bénédiction que je lui ai envoyée hier ça a attrapé son âme son coeur il a un don il est venu me rendre service spirituellement c'est ça qui fatigue l'Afrique même interpréter ça les gens ils ne savent pas tu vas dire ça ah oui il faut donner le balai à machin ah oui il faut donner le balai à un sacrifice non c'est un don que ce garçon là et c'est l'islam qui va lui développer ça machin je le confie à Allah parce que les orciers je vous connais et moi j'ai fait le mour pour son père et sa famille ces jours-ci que Allah entre le mour dans leur coeur et dans leur âme j'ai dit son nom dedans mais souvent je lui avoue les publications mais la publication d'hier je lui ai envoyé Facebook c'est pas la blague les dégâts que Facebook fait je vous ai dit les dégâts que Facebook fait l'année à laquelle ça aussi ça va sortir c'est pire que la traite négrière et l'esclavage vous allez me dire ça Facebook là tout ce qu'on publie là si vous savez là où ça va moi je suis dépassée quand j'ai vu le petit là il a sorti beaucoup de saleté de ma salle de bain beaucoup et j'aime balai ça c'est un don déjà un balai c'est un don balai ça aussi c'est un don ranger là tu rêves que tu es en train de poser les choses d'arranger tout ça c'est des dons et c'est l'islam qui consolide tu prie mais le rêve là le petit là c'est moi même qui ai vu ça aujourd'hui j'ai réfléchi qu'est-ce que lui il est venu faire ici et le fait de le rectifier de mettre le à la place de là ça c'est par rapport à ses études parce qu'il est à l'université et je lui ai donné un truc comme ça là alors ça inquiète comment tu vas mon frère je l'ai poussé là je l'ai rendu service il m'a rendu service un service en vous un autre je l'ai rendu service il m'a rendu service c'est comme ça que ça se passe c'est pourquoi les vidéos ici là tu vas voir quelqu'un s'il est défendu quelqu'un il n'est à rien tu ne le connais même pas c'est un business spirituel c'est ça que les guinéens ne comprennent pas mais dès que tu prends de l'argent bon dès que tu prends de l'argent vous êtes parti du côté d'Iblis là ça c'est le plus le plus là mais tout ce que tu fais la classe avec une base spirituelle islamique l'islam c'est pas la blague bonsoir des visions du coup ça va donc cette histoire d'islam là c'est pas la blague mais il faut que nos religieux aient une petite route voilà les gens les engueulent énormément c'est pourquoi les gens leur manquent souvent de respect eux-mêmes ils ne comprennent pas pourquoi ça c'est les chayatines qui font ça ils ne comprennent pas ce qui se passe pourquoi et tout parce qu'ils ont raté quelque chose inconsciemment ça me le savoir aussi j'ai quelqu'un qui me dit qu'ils n'ont pas la technique qu'ils n'ont pas la communication qu'ils n'ont pas les moyens et tout il faut que leur âme s'ils me regardent leur connaissance me regarde il faut que leur âme reclame la victoire islamique il faut que leur âme reclame cela pour que Allah ah il n'y a pas assez de soleil là-bas il faut que Allah sente sur eux que la priorité de ces hommes religieux c'est le triomphe de l'islam ce que Marissi Soukou fait là eux doivent faire ça nous limiter plus que ça le nombre là on est nombreux Allah c'est pas la quantité qui l'intéresse nous devons cultiver l'excellence Allah aime les bonnes et les belles choses il aime les préserver qu'est-ce qu'on fait de bon qu'est-ce qu'on fait de beau si toutes nos filles en coin de raison leurs enfants elles sont tout le temps en boîte tu vois tu te dis ah toi tu as changé il y a quelqu'un qui m'a dit ça oui tata ma maman toi tu as changé mais tu as eu du temps à changer je dis parce que j'avais pas d'exemple ta maman ne doit pas prendre ce truc là elle doit changer maintenant pour vous pour vous sauver pour vous aider chaque fois qu'elle voit en boîte elle revient elle est malade parce que c'est pas son monde parce que c'est pas bon pour elle c'est tout et sa fille dit que c'est vrai que les perruques là même les sorciers viennent c'est derrière ça que les sorciers viennent elle veut dire chayatine elle dit sorciers j'ai dit tu as vu non j'ai dit il faut donner tes perruques là mais moi il y a quelqu'un qui m'a dit que tous mes anciens amis de ne pas donner si je peux vendre que c'est mieux que parce que quand tu vends même si c'est pas cher et quand tu donnes c'est comme si je donnais mes anciens saletés si j'ai transféré ça à quelqu'un d'autre c'est ça qui a compliqué aussi vendre ça mais je me débrouille quelquefois je jette quelquefois je donne il y a trop il y a trop donc c'est ça il n'y a pas une autre route il n'y a pas d'autre solution il faut aider les religieux il faut sensibiliser ça doit être institutionnalisé oui on ne dit pas aux gens modernes féministes et tout et tout qui se battent contre toutes ces choses par exemple la polygamie elle doit être cadrée elle doit être conditionnée c'est pas n'importe qui qui a le droit d'être polygâme non tu ne peux pas prendre les enfants des gens comme ça n'importe comment mais il y a des imams qui ne veulent pas toucher ce terrain parce qu'ils sont polygâmes non toi tu es des gens polygâmes c'est fini la loi va venir après toi ça aussi c'est la sorcellerie toi tu veux bloquer les gens parce que tu es dégâme non toi tu es déjà les gens qui sont pardonnés mais les futurs il faut trouver une solution et on reparlera de tout ça Inch'Allah voilà il faut qu'on soit sincère dans ce que nous sommes en train de faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent qui sont bloquées qui souffrent les filles souffrent les filles souffrent énormément quand tu vas au Sénégal toutes les filles là qui sont en bas c'est les Guinènes tu vas au Mali moins cher c'est les Guinènes et c'est le plus joli vous pensez que leurs âmes ne souffrent pas leurs âmes souffrent leurs âmes pleurent mais comment faire comment sortir de là elles n'ont pas de route elles n'ont pas du tout de route ça fait très très mal Alphamadou comment tu vas j'espère que tu vas bien tu es avec DS là-bas à Meknes oui la polygamie met les gens dans les positions critiques moi ce que j'ai remarqué mes amis qui ont grandi dans la polygamie elles pensent que tout le monde est leur co-épouse elles sont toujours en train de copier quand tu portes le bracelet moi je n'ai pas votre co-épouse moi je n'ai pas connu ça donc cherchez vos co-épouses ah ce n'est pas facile parce que ça aussi comment ça doit être cadré et tout il faut mettre ça sur la table il ne faut pas parce que les autres se battent contre si vous voulez que ça se fasse il faut que ce soit cadré voilà vous n'allez pas l'imposer mais il faut que ce soit cadré spirituellement religieusement et 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 vraiment travailler avec l'état voilà on ne peut pas vous ne pouvez pas être comme ça là l'état vous étouffe l'état étouffe l'islam l'état étouffe les religieux parce qu'ils n'ont pas posé d'actes ils ne posent pas d'actes ah tu as chez ta femme à Meknes et bien de choses à madame là-bas voilà là-bas il fait un peu frein parce que là-bas quelquefois il fait chaud au Maroc et si aussi ça va c'est des guillemens qui me font pitié en avril comme ça là tu vois ils aiment l'islam mais ils n'aiment pas trop Allah parce qu'ils se disent qu'il est exigeant et ils sont mal renseignés ils sont très très mal renseignés vous voyez tous les guillemens se pratiquent comme ça vous savez ce que je disais avant peut-être que c'est interdit de dire ça quand les gens jeûnaient en guillemens moi je sortais avec mes petits avis là si tu me vois dans le quartier je disais aux guillemens que vous êtes déjà pauvres le jeûne c'est pas pour les pauvres c'est pour les gens qui mangent correctement toute l'année Allah dit je vais te répondre en toi il m'a répondu c'est moi qui suis assise et sourde parler de ça j'en ai même fait un métier c'est devenu pour moi je suis devenue obsédée par cette histoire islamique là Wallahi les gens n'y croient pas et c'est moi aujourd'hui ça et puis j'avais un argument je dis moi j'avais jamais gêné en guillemens quand je vais arriver chez les blancs je vais gêner j'arrive ici aussi 20 ans après je gêne pas j'ai des copines qui me disent tu as menti tu as vu que quand tu viens j'ai dit ah dis donc laissez-moi la fin je peux pas tout vous dire Wallahi et les filles là qui disaient ça elles étaient noires comme ça elles sont plus blanches que moi c'est-à-dire en fait du dîner là tu vas pas tu vas pas finir de parler et c'est des filles qui prient quand on était dans le mouvement là le mouvement de prier arrive et vont et prient mais quand on voit boite là quand j'achète la bouteille la série qui boit moi je ne bois pas je ne buvais pas ce sont elles qui buvaient père et mère musulmans toutes ethnies confondues toutes ethnies confondues Wallahi Karla nous pardonne et il y avait plein parmi elles aussi qui étaient mariées qui avaient des coupes toutes ethnies confondues on ne peut pas tout dire à faire des guinées les religieux bébé vous faites votre travail là où la guinée va là les politiques là ils ne peuvent pas vous eux ils ne sont pas pour Aladi ils sont pour la démocratie ils ont cassé des bruits avec ça là-bas comment expliquer leur programme de société vous aussi votre programme de société c'est ça là que j'ai dit là pour poser ça à l'état il manque à vous aider même sans zéro franc Wallahi Allah va vous ouvrir des portes c'est ça des flammes vous êtes assis vous êtes sur un truc quelqu'un vient il n'a rien à faire de son argent il vous donne un jour ce que les autres cherchent depuis des années un grand homme d'affaires vient de n'importe quel pays il vient faire un don mais Allah aime les patients et les enturants il ne faut pas jouer avec ça non je ne joue pas avec ça je suis en train de vous parler les gentils vous savez d'habitude je ne suis pas comme ça parce que les âmes ont mal et les âmes pleurent même celui qui parle du Maroc le Maroc c'est plus catastrophique encore notre arabisé noir mon frère j'ai des origines arabes aussi moi c'est ça qui m'a sauvé l'islam donc c'est ça que je dis chacun n'a qu'à dire ce qu'il a sauvé toi aussi ce qu'il t'a sauvé il faut dire ça si c'est tes ancêtres qui t'ont sauvé et s'ils étaient forts on n'allait pas les ramasser comme les petits pains si c'est la démocratie pour l'instant nous sommes sur l'échec donc moi ce qui m'a sauvé c'est de ça que je parle et j'ai mes preuves et puis j'ai bien fait voilà donc c'est ça va voir vous pour dire ça et vous dénuder là si tu as la bouche il faut aller dire ça n'importe quoi vous-même vous comprenez ça vous voyez un chayatin en perdition notre arabisé noir un chayatin en perdition un démon qui a perdu sa route qui vient écrire ici tout ça là pour te rabaisser mon frère je suis couverte quand ta grand-mère prie là-bas c'est la pende gauche à droite ça c'est pas bon il faut lui dire de ne pas prier comme ça de se couvrir si elle ne prie pas et n'a qu'à essayer peut-être que ça marchera peut-être que ça donnera en ce moment là nous les arabisés nous sommes exceptionnels toute la journée on ne mange pas Allah a créé ça pour vous les africains parce qu'ils savaient que vous allez avoir la misère pour que vous vous entraînez à ne pas manger toute la journée ça c'est exceptionnel et extraordinaire d'être toute la journée parmi les gros mangeurs toi tu ne manges pas tu es là tu es joyeuse comme moi je suis joyeuse je suis radieuse avec mon terre naturelle tout lisse et tout mes sourcils bien touffus ma belle jolie robe Allah m'a donné beaucoup de force beaucoup de puissance tout ce que je défends ça prend de la force tout ce que je combats ça tombe non mon frère l'arabisé là je ne vais pas rigoler avec ça j'ai un projet voile intégrale Inch'Allah parce qu'un moment va venir je vais être en danger je vais tellement saccager vous voyez Allah comment il est pour te mettre en sécurité je te mets le voile intégral oui pour être en sécurité on ne sait même pas qui est là si c'est un homme si c'est une femme mais moi je vous vois je vous dévisage c'est pourquoi les jeunes n'aiment pas le voile intégral c'est une puissance c'est une force la personne a une force sur toi comme le chayatin en perdition il est là il ne peut pas dire grand chose donc il faut qu'ils disent qu'il est arabisé noir je ne suis même pas noire je fais plus arabe que noire donc peut-être que je suis en train de rejoindre mes origines ça aussi ça ça va vous dépasser l'affaire d'islam mais toutes les foutaises c'est les religieux parce que si vous n'avez pas les Guinéens dans le bon marché n'importe comment assise ici à raconter n'importe quoi si tout le monde faisait comme moi je pense qu'il n'y aurait pas il n'y aurait pas eu des chayatines en perdition comme ça ici à écrire des bêtises et des sottises comme ça en plein mois pour cacher mon bon ramadan que Allah va me donner la force c'est-à-dire d'une manière incroyable c'est-à-dire j'aime trop l'islam je ne sais même pas quoi faire de plus en plus je ne sais pas c'est-à-dire tu sens une force tu sens une puissance en toi les gens qui ne sont pas comme toi tu les vois je ne sais pas tu les vois comme rien excusez-moi comme rien et ça ça les fâche ça les énerve beaucoup ça les énerve énormément surtout quand ils voient que toi tu es dans ça et puis comme moi je suis je suis bien dedans parce qu'ils ont mis dans la tête des gens qu'on oblige les femmes donc voir une femme qui insiste qui persiste qui signe comme Marie-Chicou non ça ça dérange et ça dérange mais femmes en tailleur ils ont raté combien d'années ils sont toujours en train de se battre sur les mêmes sujets voilà rien sur le terrain pourquoi il faut vous arabiser ok merci à tout le monde Eva je te dis merci Kème Kone qui dit arabiser merci à toi aussi car la face que tu sois arabisée abdallah merci à toi aussi déesse vision merci alassane merci 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 voilà donc merci à vous tous mariam merci à toi aussi là-bas qu'Allah vous assiste qu'Allah fasse ce qu'il a fait pour moi pour vous aussi qu'Allah fasse que vous voyez le mur que j'ai vu monsieur arabisé noir qu'Allah te fasse découvrir l'islam mc 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 Sous-titrage FR ?